Bonjour à toutes et à tous, c'est Iris du Geek Squadron. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'orage gronde. Pourquoi aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui c'est la sortie de la traduction de Sandy Julien aux éditions Pocket. Le bon moment donc pour vous dire ce que j'en ai pensé et le tout en mode sans spoiler évidemment. L'orage gronde est le premier roman star wars adulte de Kevin Scott qui jusque là avait signé des séries jeunesse notamment non de rebelle, des nouvelles dont des recueils notamment dans life day treasury mais aussi de très très nombreux comics dont évidemment la série régulière de la haute république avec ario anidito au dessin. Les événements de l'orage gronde se passent quelques mois après ceux de la lumière des Jedi et auront comme élément central la foire de la république sur Valo qui est un monde que l'on n'avait pas encore rencontré jusque là et vous imaginez bien que les choses ne vont pas tourner tout à fait comme on avait imaginé. Si vous n'aviez pas aimé la lumière des Jedi parce qu'il y avait un petit peu trop de personnages ça partait un petit peu trop dans tous les sens pas de panique ça n'est absolument pas le cas avec l'orage gronde. On n'est pas dans un effet huis clos en termes de personnages comme on a pu l'être dans en pleine ténèbres et ou une épreuve de courage mais on a nettement très nettement moins de personnages que dans la lumière des Jedi et j'entends déjà les mauvaises langues dire que c'est pas difficile ce qui n'est pas tout à fait faux. Et même si on a l'introduction de quelques nouveaux personnages ça va quand même permettre de se peser, d'étoffer à la fois le passé et la personnalité des personnages déjà introduits. Son tout premier roman Star Wars adulte c'est pas tout à fait vrai parce que c'est lui l'auteur de l'audiodrama Dooku Jedi Lost qui aussi s'est sorti en version script et qui est à ce jour encore inédit en France. Gros gros clin d'oeil appuyé en direction de Pocket et de Lizzie et continuer de développer des thèmes centraux notamment celui de l'appartenance à l'ordre Jedi. On peut difficilement être dans un contexte d'âge d'or des Jedi qui va précéder une chute que nous on connaît sans parler effectivement de ces questionnements c'est vraiment un thème central qui revient dans énormément de romans mais on va y revenir un tout petit peu après. Au niveau du style d'écriture, alors évidemment Kevin Scott a une écriture qui est très différente de celle de Charles Wall mais qui est néanmoins très complémentaire. C'est à dire qu'on peut vraiment enseigner les deux romans et pas avoir une grosse cassure en termes de en termes de d'écriture de style. Kevin Scott j'ai trouvé à une écriture qui est extrêmement cinématographique. On sent tout de suite le côté auteur de BD plus qu'avec Charles Wall, ce qui me fait penser que Kevin Scott pense probablement en images plutôt qu'en mots. À beaucoup beaucoup de moments dans le roman j'ai eu l'impression d'avoir une vision comme si je lisais un storyboard mais qui au lieu d'être constitué de dessin serait constitué de mots. C'est vraiment extrêmement visuel et ça m'a permis une immersion dans l'action, ou pas forcément l'action d'ailleurs, une immersion dans le paysage, dans l'ambiance. J'avais rarement connu avec un roman Star Wars. Et c'est pas parce que c'est très visuel que c'est très descriptif. Vous attendez pas à des descriptions à la Tolkien. On est vraiment dans quelque chose de précis, concis mais dans lequel on s'immerge vraiment immédiatement. L'autre point très fort je trouve de l'écriture de Kevin Scott c'est l'humour. Donc clairement l'humour faut pas oublier qu'il est anglais et que ces gens-là s'y connaissent quand même un petit peu beaucoup en humour. Les dialogues sont absolument savoureux. Il y a des échanges, des chambrages entre deux personnages qui fonctionnent vraiment énormément bien et qui contribuent à se... comment c'est... étoffer finalement leur personnalité respective. Et quand vous serez à ces passages là, vous penserez à moi et vous comprendrez tout de suite de quoi je voulais parler. Et même dans les moments tragiques, Kevin Scott va toujours un style, un petit côté humour. Alors ça va être par un mot, par une phrase, par une action, qui va vous faire pouffer de rire alors que le moment s'y prête pas du tout. Et honnêtement je crois que c'est bien la première fois en deux ans presque de pandémie que j'ai été contente de porter un masque dans les lieux publics parce que du coup je pouvais rigoler toute seule derrière et puis cette tarée là qui se marre devant son bouquin. Ces truffées de petites pépites d'humour qui ont aussi contribué au fait que j'ai beaucoup apprécié ce roman. Au niveau des thèmes abordés dans le roman, bien évidemment on est sur un préquel de la prélogie, on est sur l'âge d'or des Jedi avant la chute, comme je le disais tout à l'heure. Donc le questionnement autour de la place d'un Jedi ça reste un des thèmes centraux de la haute république. On l'avait déjà abordé avec en pleine ténèbre, on l'avait déjà abordé aussi avec une épreuve de courage et c'est quelque chose qui va revenir vraiment tout au long de la haute république et qui revient dans ce roman avec deux personnages en particulier. Donc on va avoir ce questionnement vis-à-vis de l'ordre, vis-à-vis de la place du Jedi au sein de l'ordre. Ses voeux, ce à quoi il ou elle renonce quand il fait son son... enfin quand il est intronisé Chevalier Jedi. Et c'est là qu'on va avoir toute la différence avec... et c'est là qu'on va avoir toute la différence avec les Chevaliers Jedi de la prélogie. C'est-à-dire que là où dans la prélogie on a affaire à des robots sans âme quelque part, toute émotion doit être étouffée, pas d'attachement, pas de colère, pas de ci, pas de ça. Là on sent un ordre Jedi qui est quand même plus enclin à reconnaître que ses membres sont avant tout des êtres doués de conscience, doués de pensée, et que du coup ils ont des émotions. Et que ces émotions elles sont... elles sont normales. Donc on va pas les encourager non plus à aimer, on va pas les encourager à succomber à la colère, mais on sent un ordre Jedi qui est plus dans l'esprit. Bon bah voilà tu ressens de l'amour, tu ressens de la colère, ok c'est normal, t'es un être conscient. Maintenant, en tant que Jedi, bah ces émotions là elles sont pas appropriées, donc il faut un petit peu travailler dessus, de faire un exposé de parentalité bienveillante. Mais en réalité on est vraiment dans ce contexte là avec les Jedi de la haute république. Finalement on pense un peu plus vers les Jedi de la genèse des Jedi, le comics qui est légende et non pas canon, où on avait des Jedi qui marchaient beaucoup plus sur la ligne entre le côté obscur et le côté lumineux. On était plus dans une idée de la force unifiante. Donc côté obscur et côté lumineux ne sont que deux facettes d'un même outil. Et le Jedi peut utiliser l'un comme l'autre. Plutôt que de la force vivante, ce qui est plus de l'ordre de l'ordre Jedi, de la haute république, de la prélogie, mais aussi de ce qui va se faire en trilogie originale et post-logie. Il est difficile d'aborder les autres thèmes de ce roman sans trop spoiler, donc je vais vraiment m'arrêter là, trop spoiler, donc je vais vraiment m'arrêter là pour le côté voilà, exploration des thèmes. Par contre il y a un autre point qui est très important, c'est un point sur lequel on n'a pas assez insisté avec ces lignes quand on achetait notre récap de la vague 1, c'est la diversité et la représentation dans la haute république. Alors déjà on peut commencer par dire qu'on n'a jamais autant parlé de sexe dans Star Wars que dans la haute république et que l'orage grand ne fait absolument pas exception. Dans la vague 1, on avait parlé de diversité de genres, diversité d'espèces et c'est vrai que ce qui était vraiment très intéressant avec la lumière des Jedi, c'est d'avoir une espèce de parité entre les personnages féminins et les personnages masculins, autant dans les premiers rôles que dans les second rôles que dans les figurants, aussi cette grande représentation, cette grande diversité d'espèces. C'est-à-dire qu'on n'a pas que les humains, jusque-là dans Star Wars on avait quand même beaucoup de personnages principaux, c'est les humains, etc. Là on a donc énormément d'humains, mais on a aussi énormément d'humains différents, c'est-à-dire qu'on n'a pas que des blancs, on a aussi des personnages noirs, des personnages typés peau mate, etc. Et on va avoir une grande diversité d'espèces. Encore une fois, les héros ne sont pas que des humains, on va avoir des Togruta, on va avoir des Myriallans, on va avoir des Toilek, on va avoir des Wookie. Enfin voilà, on a vraiment une très grosse représentation d'espèces. Dans la vague 2, on capitalise évidemment, tout d'un coup on va pas se retrouver avec que des héros hommes, humains, blancs. On va en rajouter une couche. C'est-à-dire qu'on va faire la part belle aux espèces non-genrées. On va faire la part belle aussi aux personnages non-genrées. Alors ça va déjà été un petit peu introduit dans la vague 1 avec les gemeliers Terrek et Serrette qu'on retrouve dans les comics de la série régulière. Et on va aussi avoir, là cette fois, on va appuyer un petit peu plus sur les représentations d'orientation sexuelle. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnages hétéros, on va avoir des personnages bi, on va avoir des personnages gays, on va même avoir des personnages asexuels, voire aromantiques. Et le plus important dans tout ça, c'est que les personnages ne sont absolument pas définis par ça. C'est-à-dire que c'est pas forcé. Et parfois ça m'est arrivé de revenir en arrière de plusieurs places en me disant attends j'ai loupé un truc. Notamment à un moment donné il y a deux personnages, c'est le coup de foudre, l'amour au premier regard. Et ça se fait de manière tellement fluide que je suis complètement passé à côté du fait qu'il s'agissait de deux jeunes garçons. Et il m'a fallu effectivement revenir en arrière de plusieurs pages pour dire ah bah tiens j'avais loupé ce détail là. Parce que le focus en fait a été fait sur le fait que ces deux personnages tombent amoureux au premier regard et non pas que c'était deux jeunes garçons qui tombaient amoureux au premier regard. Donc c'est vraiment, je trouve, extrêmement intéressant d'avoir cette ouverture de Star Wars et le fait que de plus en plus de gens puissent s'identifier à des personnages qui vont les ressembler. Non pas que physiquement mais aussi dans leur questionnement, dans leur façon d'être. Et c'est quelque chose que vraiment j'applaudis dès demain et sur lequel je voulais vraiment appuyer et renfoncer le clou, encore une fois. Au niveau de l'ordre de lecture, je vous conseille d'y aller dans l'ordre de parution, c'est-à-dire évidemment l'orage gronde dans un premier temps. Puis hors de l'ombre qui sort le 24 février prochain, toujours c'est pocket imaginaire, dans un second voire quelques mois après les événements de l'orage gronde. Il y a ensuite la tour des trompes la mort. Alors lui peut se lire entre les deux. Je vous conseille quand même, même s'il est sorti avant puisqu'il est sorti l'été dernier. Je rappelle que c'est un roman jeunesse publié chez la bibliothèque verte. Donc de le lire par contre après avoir lu l'orage gronde parce que les deux romans se passent en parallèle. Et donc la tour des trompes la mort, si on le lit avant, spoil énormément l'orage gronde. Mais avant de lire la tour des trompes la mort, je vous conseille quand même de lire auparavant le comics la haute république les aventures puisqu'il y a des personnages qui sont introduits dans le comics qui vont avoir un rôle prépondérant dans la tour des trompes la mort. Donc c'est un petit peu dommage de commencer le roman sans connaître ces personnages là puisque ça va tomber un petit peu comme un feu sur la soupe. Viendra ensuite le roman graphique signé par Kevin Scott, le monstre du pic du temple qui lui peut se lire très très aisément après tout le reste puisque lire très très aisément après tout le reste puisque de toute façon en VO comme un VF il sort bien après le roman. Que dire de plus sur l'orage gronde sans commencer à basculer sérieusement dans les spoilers. Si ce n'est que vous l'aurez compris, c'est un roman que j'ai énormément apprécié, je le mets au même niveau que la lumière des Jedi parce que j'ai énormément apprécié ce roman et également. Pour moi c'est actuellement un des meilleurs romans du canon actuel, je ne parle pas que de la haute république. C'est donc un must-have et je vous invite très fortement à vous déplacer dès aujourd'hui chez votre libraire pour vous en procurer un exemplaire et attaquer dès tout de suite ce roman incontournable de la haute république. A très bientôt !